Bonjour, d'après ce que je sais, nous avons une heure et demie devant nous et l'idée est de décomposer ce temps en deux temps, une première heure où je vais poser des questions à Jean-Claude Grimbert et où il y aura des extraits de livres qui seront lus par sa fille Olga et parfois par eux deux et puis à un moment donné il y aura des questions publiques pendant la dernière demi-heure. Nous sommes réunis autour d'un tout petit immense livre, c'est un chef-d'oeuvre économe parce que tout est dit en très peu de mots, il y a là toutes les questions qu'on se pose depuis quoi ? Depuis 75 ans puisque l'anniversaire de la libération des 75 ans d'Auschwitz, ce sera le 27 janvier 2020. C'est un livre qui est modeste en apparence mais qui est, pardonnez-moi l'expression, très gonflé, très culotté. Voilà un auteur qui décide de sauver un enfant à la force de la plume, de faire échec à la machine de mort alors que la logique était qu'ils meurent tous. Voilà, à la seconde où vous refermez ce livre que vous l'avez lu, vous savez qu'il entre dans le panthéon des grands livres, des classiques. C'est magnifiquement écrit et c'est l'injustice du talent et c'est une injustice nécessaire parce qu'il y a certains sujets où il faut ce talent-là pour que les choses puissent être dites et comprises. Un jour, il n'y aura plus de rescapés et un jour, il ne restera que les livres. Et ce livre nous dit aussi ça en filigrane, il restera les livres et ça c'est très important. Voilà, c'est donc Jean-Claude Grimbert, l'auteur de La plus précieuse des marchandises et je ne vais pas utiliser la coquetterie habituelle qui est de dire je ne vous le présente pas pour vous le présenter. Vous le connaissez, c'est d'un auteur de théâtre le plus joué au monde. Ses livres sont étudiés dans les écoles. Vous connaissez tous l'atelier, le petit chaperon Uf, peut-être que vous l'avez lu à vos enfants. Vous connaissez « Vers toi, terre promise », la terrible comédie dentaire, c'est le sous-titre, Dreyfus. Vous savez plein de choses. Vous savez aussi que quand il a écrit pour le cinéma, c'était rien moins que pour Truffaut et Costa Gavras. Moi, c'est plutôt une présentation de gratitude que je voudrais faire. Truffaut justement disait qu'il y a des films qui aident à vivre et je crois qu'il y a aussi des livres qui aident à vivre et ceux de Jean-Claude Grimbert sont de ceux-là. Dans l'atelier, il y a Simone, il y a le presseur et il y a des moments où il nous serre le cœur. Dans « Vers toi, terre promise », il y a des moments où le dentiste et sa femme, on est avec eux et on aimerait s'enfuir et en même temps, on a envie de rester avec eux. J'ai envie de dire que Jean-Claude Grimbert ne nous a pas épargnés parce qu'il nous a mis loin et en même temps, il nous a aidés. Pour certains qui sont ici, peut-être, ça a évoqué des choses qui a trait à leur histoire familiale, mais ça a aidé aussi des gens, j'ai envie de dire, qui n'ont rien à voir avec cette histoire, qui ont eu la chance d'être épargnés ou qui ne sont même pas, comme vous dites dans le livre, déjà juifs, déjà classés, déjà fichés. Ils ne sont pas juifs, mais ça les a aidés parce qu'il y a une humanité incroyable, parce que ces livres nous apportent et le désespoir, et des raisons désespérées, et des raisons désespérées, et parce que surtout, ils poussent vers la vie. Ils disent, eh bien, on est encore là, on est encore en vie. Alors, dans un moment, Olga va lire les premiers chapitres du livre. C'est un conte, et le phrasé du conte se prête magnifiquement à l'écoute. Je voudrais juste poser des questions très brèves, deux, trois questions à Jean-Claude Grimbert, juste pour vous préparer à cette écoute. Voilà. Jean-Claude Grimbert, c'est certainement difficile, certainement une souffrance d'écrire, c'est certainement difficile et une souffrance d'écrire, mais à un moment donné, ce livre est là, et il fait du bien. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous imaginiez qu'il pouvait faire du bien aux gens, à ceux qui le lisent ? Je ne m'imaginais pas grand-chose. C'est-à-dire, si on imaginait, par exemple, le succès d'un livre ou l'importance qu'il peut prendre pour certains, je pense qu'on n'écrirait pas. Pour écrire, il faut juste avoir, je dirais, même pas envie, juste une sorte de besoin que la main aille sur le papier et que ça sorte sans y penser. C'est-à-dire que je ne savais pas, en posant « Il était une fois », que ça allait parler de ça. Voilà. C'est une chose... C'est-à-dire que l'atelier, je savais, c'était la vie de ma mère, donc je savais. Mais là, j'écris. Alors, je l'ai écrit en un temps assez long, contrairement au théâtre, où j'écris très vite, sauf l'atelier où j'ai mis cinq ans. Mais je ne savais pas où aller. Petit à petit, c'est l'histoire de cette petite fille qui a exigé que je continue, parce que j'ai eu un petit cancer. Je me suis arrêté d'écrire. J'ai arrêté des tas de choses que j'avais entamées. Et puis ça, voilà. J'étais quand même soucieux. Comment elle va s'en tirer, cette petite fille ? Elle n'a pas de lait. Voilà. La bûcheronne, elle n'a pas de lait. Donc, il faut trouver du lait. Alors, une vache, ça ne va pas parce que toutes les vaches ont été bouffées par les soldats allemands. Donc, une chèvre, ça se cache sous une table. même sous un tabouret si elle est toute petite. Voilà. Et petit à petit, les choses se sont mises en place. Donc, j'avais besoin de personnages de contes. J'avais besoin... Mais c'était... Ça n'a pas été écrit dans la douleur. C'est-à-dire, c'est pas... Ah, je raconte une chose sur la Shoah. D'ailleurs, moi, je n'appelle pas ça la Shoah. J'appelle ça... Je ne l'appelle pas. Voilà. Donc, quand on était jeunes, ça n'avait pas de nom. Bon. Et donc, je suis resté un peu jeune de ce point de vue-là. Ça n'a pas de nom. Et... Comment dire ? Il faut, pour écrire, qu'on s'amuse. Voilà. Ça peut sembler incroyable quand... D'entendre le sujet et que vous parlez de s'amuser. Mais je comprends tout à fait. Mais je voudrais que vous expliquiez le mot s'amuser. Après, on écoute Olga. Qu'est-ce que vous voulez dire ? S'amuser avec un sujet pareil. S'amuser, on va jusque dans le wagon. Bon, expliquez-moi, s'amuser. Vous savez, avant de m'endormir, je lis Léon Perliakoff, le brévière de la haine, que j'ai lu et relu et relu et relu. C'est ma vie. Ça fait partie de ma vie. C'est-à-dire que... Ça s'est passé comme ça. Je suis né en 39. J'ai vécu ça sans rien savoir. Mon frère était avec moi. Lui, il savait tout. Il s'occupait de tout. Et puis, petit à petit, tout ce qui reste de... C'est affreux à dire. On vieillit, on vieillit, on vieillit, on vieillit. Et puis, on arrive à un moment où qu'est-ce qui reste ? Il reste cette histoire-là. Voilà. Il reste cette histoire. Alors, quand je dis plaisir, c'est-à-dire que c'est un plaisir de plume. Il faut qu'on trouve les mots justes, les mots... Et puis, effectivement, si on écrit des comédies, il y en a qui sont plus doués que moi pour écrire des comédies ou qui n'ont pas eu ce passé-là. Moi, si le mari est dans le placard, il est mort. Voilà. Alors, maintenant, nous sommes préparés pour écouter Olga. À vous. Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non, 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 rassurez-vous, ce n'est pas le petit pousset. Pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ? Allons. Dans ce grand bois, donc, régnait grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante. Surtout en ces temps où sévissait autour de ce bois la guerre mondiale. La guerre mondiale. Oui, 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 oui. Pauvre bûcheron, requis à des travaux d'intérêt public, au seul bénéfice des vainqueurs occupant villes, villages, champs et forêts, c'était donc pauvre bûcheronne qui, de l'aube au crépuscule, arpentait son bois dans l'espoir souvent déçu de pourvoir aux besoins de son maigre foyer. Fort heureusement, à quelque chose, malheur et bon, pauvre bûcheronne et pauvre bûcheronne n'avaient pas, eux, d'enfants à nourrir. Le pauvre bûcheron remerciait le ciel tous les jours de cette grâce. Pauvre bûcheronne s'en lamentait, elle, en secret. Elle n'avait pas d'enfants à nourrir, certes, mais pas non plus d'enfants à chérir. Elle priait donc le ciel, les dieux, le vent, la pluie, les arbres, le soleil même, quand ses rayons perçaient le feuillage illuminant son sous-bois d'une transparence féérique. Elle suppliait ainsi toutes les puissances du ciel et de la nature de bien vouloir lui accorder et enfin la grâce de la venue d'un enfant. Peu à peu, l'âge venant, elle comprit que les puissances célestes, terrestres et féeriques s'étaient toutes liguées avec son bûcheron de mari pour la priver d'enfant. Elle pria donc désormais pour que cesse au moins le froid et la faim dont elle souffrait du soir au matin, la nuit comme le jour. Pauvre bûcheron se levait avant l'aube afin de donner tout son temps et toutes ses forces de travail à la construction de bâtiments militaires d'intérêts généraux et même caporal. La pauvre bûcheronne, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il règne cette chaleur suffocante dont je vous ai déjà parlé, cette pauvre bûcheronne donc arpentait son bois en tous sens, recueillant chaque brindille, chaque débris de bois mort, ramassé et rangé comme un trésor oublié et retrouvé. Elle relevait aussi les rares pièges que son bûcheron de mari posait le matin en se rendant à son labeur. La pauvre bûcheronne, vous en conviendrez, jouissait de peu de distraction. Elle marchait, la faim au ventre, remuant dans sa tête ses voeux qu'elle ne savait plus désormais comment formuler. Elle se contentait d'implorer le ciel de manger ne serait-ce qu'un jour à sa faim. Le bois, son bois, sa forêt s'étendait large, touffue, indifférent au froid à la faim et depuis le début de cette guerre mondiale des hommes requis avec des machines puissantes avaient percé son bois dans sa longueur afin de poser dans cette tranchée des rails et depuis peu, hiver comme été, un train, un train unique passait et repassait sur cette voie unique. Pauvre bûcheronne aimait voir passer ce train, son train. Elle le regardait avec fièvre, s'imaginait voyager elle aussi, s'arrachant à cette faim, à ce froid, à cette solitude. Peu à peu, elle régla sa vie son emploi du temps sur les passages du train. Ce n'était pas un train d'aspect souriant, de simples wagons de bois avec une sorte d'unique lucarne garnie de barreaux dont étaient ornés chacun de ces wagons. Mais comme pauvre bûcheronne n'avait jamais vu d'autres trains, celui-ci lui convenait parfaitement, surtout depuis que son époux, répondant à ces questions, avait déclaré d'un ton péremptoire qu'il s'agissait d'un train de marchandises. Ce mot, marchandises, acheva de conquérir le cœur et d'enflammer l'imagination de la pauvre bûcheronne. Marchandises, un train de marchandises. Elle voyait désormais ce train débordant de victuailles, de vêtements, d'objets. Elle se voyait parcourir ce train, se servir, se rassasier. Peu à peu, l'exaltation fit place à un espoir. Un jour, un jour peut-être, demain, ou le surlendemain, ou n'importe quand, le train aura enfin pitié de sa faim et au passage, lui fera l'aumône d'une de ses précieuses marchandises. Bientôt, elle s'enhardie, s'approchant du train le plus possible, l'appelant, le élan d'un geste, l'implorant de la voix ou le saluant simplement quand elle était trop loin pour y arriver à temps. Enfin, quelquefois, une main dépassée d'une de ses lucarnes et lui répondait. Quelquefois aussi, l'une de ses mains lançait à son intention quelque chose qu'elle courait à leur ramasser en remerciant le train et la main. Ce n'était la plupart du temps qu'un bout de papier qu'elle défroissait avec soin et un immense respect avant de le replier et de le ranger sur son cœur. Était-ce l'annonce d'un cadeau à venir ? Longtemps après le passage du train, lorsque la nuit tombait, lorsque la faim se faisait trop sentir, lorsque le froid la mordait davantage et afin que son cœur ne se serre pas trop, elle redépliait le papier avec un respect religieux et elle contemplait les gribouillis inintelligibles, indéchiffrables. Elle ne savait ni lire ni écrire en aucune langue. Son bonhomme de Marie savait, lui, un peu, mais elle ne voulait partager avec lui ni avec personne ce que son train lui offrait. Dès qu'il découvrit ce wagon de marchandises, wagon à bestiaux vu la paille au sol, il sut que leur chance était derrière eux. Jusque-là, depuis Thivier à Drancy, ils avaient eu la chance au moins de ne pas être séparés. Ils avaient vu, hélas, tous les autres, les malchanceux, partir les uns après les autres pour on ne sait où et eux étaient restés ensemble. Ils devaient, pensaient-ils, cette grâce à la présence de ces jumeaux chéris, Henri et Rose, Herschelet et Ruchelet. En vérité, les jumeaux s'étaient d'abord manifestés au pire instant, au printemps 1942. Était-ce le moment de mettre au monde un enfant juif ? Pire, deux enfants juifs d'un coup ? Fallait-il les laisser naître ainsi sous une bonne étoile jaune ? Pourtant, grâce à eux, il en était sûr, il avait passé Noël 1942 au camp de Drancy, ensemble, toujours. Et même, leur bonne étoile et l'administration juive du camp lui avaient trouvé un emploi. Il venait presque de terminer ses études de médecine, spécialité chirurgie, yeux, nez, gorge, oreille. Mais à Drancy, lui avait-on dit, il y avait beaucoup de médecins, beaucoup de malades aussi, c'est vrai, partout, il y a des juifs, il y a beaucoup de médecins et encore plus de malades. Mais comme deux de leurs coiffeurs venaient de partir, coiffeur, va pour coiffeur. Il était inutile de couper les cheveux en quatre et de chercher à comprendre, il n'y avait plus rien à comprendre. Tant qu'il y avait eu les gendarmes français pour les garder, il les avait coiffés. Il avait vu si souvent son père agiter ses ciseaux, les faire cliqueter en l'air comme s'il voulait prévenir les cheveux du client qu'il allait sous peu passer à l'offensive et puis ensuite, fixant la nuque concentrée, fondre sur les pieds rebelles la petite touffe à raser d'un coup décisif. Même les coiffeurs de métier l'avaient pris pour l'un des leurs. Mais quand les gendarmes nationaux furent remplacés par des verres de gris, il ne lui resta plus que des membres de l'administration et quelques internets qui faisaient appel à ces services, clientèles relatives et désespérées à qui il fallait mentir et mentir. Mais oui, mais oui, ça ira, ça va aller, ça va aller. Au printemps 1942, oui, ils avaient failli les faire passer sans savoir d'ailleurs qu'ils seraient deux. Mais son épouse, après réflexion, avait souhaité les garder. Elle avait fini par mettre au monde deux petits êtres déjà fichés, déjà classés, déjà recherchés, déjà traqués. Une fillette et un garçon hurlant en chœur déjà comme s'ils savaient, comme s'ils comprenaient. Ils ont les yeux de ton père, décréta leur mère. Oui, leurs premiers cris furent terribles. Seule leur mère, débordante de lait et d'espoir, sut les calmer. Ils cesserent bientôt de hurler en chœur et enfin, confiants, continuèrent à téter en rêve. Dans cette petite et discrète clinique d'accouchement de la rue de Chabrol, au coin de la cité d'Audeville, on leur proposa même de garder les enfants et de les confier à une famille sûre. Qu'est-ce qu'une famille sûre ? Quelle famille, pour eux, peut-être plus sûre que celle composée de leur propre père et de leur propre mère ? s'était exclamé Dina tout en serrant ses jumeaux contre ses seins avec fierté. Elle qui, malgré les privations, malgré Drancy, était, disait-on, pourvue de lait pour quatre. Elle débordait de lait, d'amour et de confiance. Dieu pouvait-il avoir donné la vie à ces deux chérubins sans avoir l'intention de les aider à grandir ? Et maintenant, caotée dans ce train, elle était là sur la paille, s'est rencontrée elle, ses enfants, sans lait pour les nourrir. Drancy avait eu raison, enfin, de son lait, de sa confiance et de sa foi. Là, dans cette cohue, dans cette panique, dans ses cris, dans ses pleurs, le père, le mari, le faux coiffeur, le pas encore médecin, mais déjà le vrai juif, cherchaient un endroit pour abriter sa famille. En observant ses compagnons de voyage, les dévisageant, il eut une élimination. Non, non. On n'emmenait pas ces vieillards, cet aveugle, avec ses enfants, ses jumeaux et les autres. Non, on ne les emmenait pas travailler. On les expédiait loin d'ici. On ne voulait plus d'eux ici. Même marqués, même étoilés, même fichés, même emprisonnés, même privés de liberté, de tout et de tout, même ainsi, on ne voulait plus d'eux. Alors, on les expédiait. Mais où ? Dans quel endroit de ce monde voulait-on d'eux ? Quel pays était prêt à les accueillir ? Quel pays les aurait volontiers reçus en ce mois de février 1943 ? Le problème n'était pas là. Dina n'avait plus ou que très peu de lait. Drancy avait tari ses seins, les rumeurs, le départ de ses parents à elle, puis de son père à lui. Ils étaient partis et depuis n'avaient plus donné signe de vie. Elle était écrasée au sol, la même où il y avait il y a peu des vaches ou des chevaux qu'on emmenait certainement vers un abattoir. Elle avait étalé son châle de laine des Pyrénées qu'on lui avait laissé par grâce pour envelopper ses jumeaux. Le froid régnait, la guerre, la peur. Elle en berçait un, l'autre alors pleurait. Elle berçait l'autre, le premier grognait. C'était deux beaux bébés, un garçon, une fille, le choix du roi, leur répétait-on, les plus beaux bébés du monde. Avec deux, vous voilà comblés pour la vie. Moi, j'ai eu trois filles avant d'avoir mon garçon. Vous, vous avez déjà les deux. Où sont-ils maintenant ? Chacun y allait de ses souvenirs, de ses cris, de sa colère, l'abattement, l'exaspération. Une femme chantait en yiddish une berceuse. Dina comprenait le yiddish mais affectait de ne pas le connaître. Que faire ? Que faire ? se demandait l'ex-faux coiffeur. Jusque-là, il avait cru remplir son rôle de père à la perfection malgré toutes les difficultés et malgré les obstacles. Il avait su protéger ses jumeaux. Il avait obsédé l'administration du camp. Ses jumeaux, mes jumeaux, c'était devenu les jumeaux de tout le monde, ceux qu'il fallait sauver, protéger. Et voilà. Et voilà. Il se sentait démuni, dépassé. Il ne savait plus que faire. Il ne pouvait rester ainsi. Il se devait de reprendre son rôle. Il fallait trouver une solution. Déjà deux jours de voyage, l'odeur, l'odeur insoutenable, le saut sur la paille dans un coin et la honte, la honte partagée, la honte voulue, prévue par ceux qui les expédiaient, on ne sait où. Les réduire à rien d'abord, puis à moins que rien, ne rien laisser d'humain en eux, soit. Mais il se devait pour ses enfants qu'il voyait mordre tour à tour les seins de son épouse sans que rien n'en sorte, il se devait de trouver une solution. L'un de ses compagnons de voyage lui demanda s'il était roumain. Oui, il était roumain. Le roumain lui dit que lui avant était roumain aussi et que maintenant il était d'apatrite d'origine roumaine. Dans ce vagron, il y avait beaucoup d'apatrites d'origine roumaine. On les avait pris à Paris ou ailleurs en France. L'un d'entre eux, donc, lui parla de Yassi. Vous connaissez Yassi ? Bien sûr, je connais Yassi. Il y a eu un pogrom là-bas. Un pogrom ? Il y a la guerre comme ici, il n'y a plus besoin de pogrom. Non, non, un pogrom. Ils ont mis des milliers de juifs dans un train à Yassi et ils ont fait rouler ce train et rouler et rouler jusqu'à ce que les juifs dans le train meurent de chaleur, de soif, de faim. À chaque gare où le train s'arrêtait, on le débarrassait de ses morts et le train repartait avec les survivants. Parfois, il repartait dans l'autre sens. Il roulait en sens contraire. Le train n'allait nulle part. Le seul but du voyage était ça, jeter sur le quai à chaque gare. Ici, vous voyez bien qu'on avance, qu'on ne s'arrête pas et puis qu'on a froid, qu'on n'a pas chaud. C'est comme Yassi, je vous dis, comme Yassi. Depuis, à chaque arrêt du train en pleine voie, il craignait qu'on reparte dans l'autre sens, qu'on s'arrête dans une gare et qu'on jette des wagons, les mourants, les enfants, les vieillards. Il se mordait les mains. Que faire, que faire ? Il gagnait la lucarne en s'excusant, poussant l'un, repoussant l'autre. Là, un vieillard essayait de reprendre son souffle. Il haletait. Lasse, lui dit-il. Puis, il sourit au père des jumeaux. Il hocha la tête et le regarda avec des yeux qui semblaient avoir déjà tout compris, des yeux qui avaient depuis sa naissance tout prévu. Il n'avait pas l'air surpris, il avait juste besoin d'un peu d'air. La neige dehors ralentissait la marche du train, puis le train s'immobilisa un court instant avant de repartir, devenu soudain asthmatique, lui aussi. C'est alors qu'il comprit. Il bouscula les uns et les autres. Il rejoignit le châle de l'Aine des Pyrénées. Surtout ne pas choisir, surtout ne plus réfléchir, se saisir de l'un des deux, ne pas choisir entre le garçon et la fille. Il prit le premier qui lui tomba sous la main, il avait déjà sorti de sa poche son châle de prière, l'enfant somnolait, Dina le regarda un instant puis referma les yeux, elle aussi, serrant l'autre jumeau. Lui, tout en dépliant son châle, regagna la lucarne. Les barreaux, les barreaux permettaient de sortir un bras. Le train reprit un peu de vitesse, il découvrit la forêt, les arbres croulant sous la neige, il distingua une silhouette qui semblait courir après le train, levant les pieds haut dans la neige et qui criait. Il serra l'enfant, l'enveloppa dans son châle de prière, l'asthmatique le fixait et semblait lui dire « Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ce que tu veux faire. » Mais lui était résolu, pas assez de lait pour deux, peut-être assez pour un. Fébrile, il souleva l'enfant enveloppé dans le châle. La tête passerait-elle ? L'asthmatique alors lui dit en yiddish « Ne fais pas ça. » Mais le père le fixa et fit comme s'il ignorait totalement le yiddish. La tête passait, les épaules suivraient. Puis il fit un geste en direction de la vieille qui s'arrêtait, agenouillée dans la neige comme si elle remerciait le ciel. Le train sortit du bois. Pauvre bûcheronne, ce matin-là, comme tous les matins, tôt, très tôt dans ce demi-jour d'hiver, s'essouffle dans la neige afin de ne pas manquer le passage de son train. Elle se presse et se presse, ramassant ça et là quelques branchages que le poids de la neige et de la nuit a brisé et jeté au sol. Elle court, elle court, arrachant ses pieds chaussés de peau de renardot retourné et façonné par les soins de son pauvre bûcheron de Marie. Elle court, arrachant les renardots à la neige. Elle court, elle court et quand enfin elle débouche haletante dans la clairière qui borde la voie ferrée, elle entend son train à un nez tout comme elle, s'essouffler, gémir, ralentir comme elle, gênée par cette neige épaisse et drue qui les empêche l'un et l'autre d'avancer. Elle fait des gestes de ses bras tout en hurlant « Attends-moi ! Attends-moi ! » Le train à Anne et avance. Mais cette fois-ci, en passant, il lui répond. Le train de marchandises, le convoi 49, lui répond. Et non pas d'un signe, mais d'un geste. Pas un de ces gestes accompagnant le jet de ces misérables morceaux de papier froissé et gribouillé à la hâte par une main maladroite. Non, un geste. Un vrai geste. D'abord, un drapeau a surgi de l'étroite lucarne brandi par une main, une main humaine ou divine qui le lâche soudain et le drapeau vient déposer sa charge dans la neige à quelques vingt pas de notre pauvre bûcheronne qui en tombe à genoux, main serrée sur sa poitrine, ne sachant que faire pour remercier les cieux. Enfin, enfin, après tant de vaines prières. Mais la main dans la lucarne se tend maintenant vers elle et d'un doigt, d'un doigt péremptoire, impérieux, lui fait signe de ramasser le paquet. Ce paquet est pour elle. Pour elle seule, il lui est destiné. Pauvre bûcheronne se débarrasse alors de son maigre fagot d'hiver et aussi vite que la neige lui permet, elle se précipite sur le petit paquet pour l'arracher à la neige. Puis, avidement, fébrilement, elle défait les nœuds comme on arrache l'emballage d'un cadeau mystérieux. Alors apparaît, ô merveille, l'objet, l'objet qu'elle appelait depuis tant de jours de ses voeux, l'objet de ses rêves. Mais voilà que le petit paquet, l'objet à peine défait, au lieu de lui sourire et de lui tendre les bras comme le font les bébés sur les images pieuses, s'agite, hurle, serre les poings, les brandissant bien haut dans son désir de vivre, torturé par la faim. Le paquet proteste et proteste encore. Notre pauvre bûcheronne sert le petit être contre elle, l'enfouissant sous ses fichus superposés, courir encore, serrant son trésor contre sa poitrine. Soudain, elle s'immobilise, elle sent une bouche à vide qui vient téter son maigre sein, puis cesse et hurle de nouveau, s'agitant encore davantage, se débattant, criant, hurlant. La faim, cet enfant a faim, mon enfant a faim. Elle se sent devenue mère, à la fois heureuse et mortellement inquiète, comblée mais dépassée, la voilà mère et mère sans lait. Mon enfant a faim, que faire ? Que faire ? Pourquoi le dieu du train de marchandises ne lui a-t-il pas fait don de lait pour nourrir l'enfant qui lui offre ? Pourquoi ? À quoi pensent donc les dieux ? Avec quoi veulent-ils que je le nourrisse ? Arrivée au logis, le petit paquet posé sur le lit se tortille de plus belle, animée de l'énergie du désespoir et d'une faim de loup prise au piège. Pauvre Bûcheron allume alors un feu, verse de l'eau dans sa bouilloire et cherche, cherche et cherche encore. Pendant que l'eau bout, elle trouve un reste de cachat qu'elle va faire macérer dans l'eau bouillie. Mais avant, pour calmer son petit paquet, elle tend son doigt vers la bouche à vide. Le petit paquet s'en empare et tête, tête avec une rage obstinée. Puis soudain, s'avisant de la superchérie, il cesse de téter et se remet à hurler. Pauvre Bûcheron, pleurant en écho, le prend contre elle tout en écrasant la cachat pour en faire une bouillie qu'elle tente à l'aide d'une cuillère de glisser dans la bouche hurlante. N'y arrivant pas, elle retrempe ce même doigt dans la cachat écrasée et l'offre à nouveau à la bouche de l'enfant qui tête encore avec passion puis lâche le doigt recrachant la mère cachat. Pauvre Bûcheron en profite pour lui faire avaler un peu d'eau de cuisson puis elle retend son doigt. L'enfant tête à nouveau, peu à peu, avec de l'eau qui désaltère, de la cachat qui trompe la faim, l'enfant se calme dans les bras de sa nouvelle mère tandis que pauvre Bûcheron chuchote à son oreille comme une chanson, une berceuse revenue de la nuit des temps et qui la surprend elle-même. Dors, dors ma petite marchandise, dors, dors mon petit paquet à moi, dors, dors mon enfant, dors, dors. Puis elle dépose délicatement son précieux trésor au creux de son lit. Ses yeux alors se posent sur le châle déplié qu'elle a mis à sécher à même le lit, un châle somptueux fait de fils si fins, tissé si serré, orlé de franges aux deux bouts et brodé de fils d'or et d'argent. Jamais elle n'a vu ni touché un châle aussi précieux. Il faut vraiment, pense-t-elle, que les dieux aient bien fait les choses en empaquetant leurs cadeaux dans une étoffe aussi somptueuse. Bientôt, elle s'assoupit à son tour, son petit paquet, sa petite marchandise chérie, serrée dans ses bras, enveloppée dans le châle féerique. Elle dort, notre pauvre Bûcheron. Elle dort, son bébé bien serré dans ses bras. Elle repose du sommeil des justes. Elle dort là-haut, bien plus haut que le paradis des pauvres Bûcherons et des pauvres Bûcheron, bien plus haut encore que l'Éden des heureux de ce monde. Elle dort tout là-haut, là-haut, dans le jardin, réservé aux dieux et aux mères. La nuit venue, tandis que pauvre Bûcheron et son don des cieux dorment, pauvre Bûcheron, harassé par son labeur d'intérêt général, rentre au logis. Au bruit qu'il fait, la petite marchandise se réveille et, retrouvant sa faim inassouvie, pleure aussitôt. Qu'est-ce que c'est que ça, rugit le Bûcheron ? Un enfant, répond pauvre Bûcheron en se dressant son petit paquet dans les bras. Qu'est-ce que c'est que cet enfant-là ? La joie de ma vie, poursuivit pauvre Bûcheron sans s'y lait ni tremblé. La quoi ? Les dieux du train m'en ont fait don. Les dieux du train ? Pour qu'il devienne l'enfant chéri que je n'ai jamais eue. Pauvre Bûcheron se saisit alors de la petite marchandise, l'arrachant à l'étreinte de pauvre Bûcheron, ce qui a pour effet paradoxal de faire cesser les cris et les pleurs du bébé qui, aussitôt, de ses petites mains avides, se saisit de la barbe de pauvre Bûcheron ne sais-tu pas ce que c'est que cet enfant-là ? Ne sais-tu pas ? Il lâche soudain l'enfant sur le lit dans un geste de dégoût comme on jette au rebut un morceau de viande avariée. Il pue ! Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient ? Je sais que c'est mon petit-ange à moi, déclare pauvre Bûcheron tout en reprenant l'enfant dans ses bras. Et ça deviendra le tien si tu le veux bien. Cela ne peut être ni mon, ni ton petit-ange. C'est un rejeton de la race maudite. Ses parents l'ont jeté du train dans la neige car ce sont des sans-coeurs. Non, 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 ce sont les dieux du train qui m'en ont fait don. Tu déparles la vieille. Une fois grand, il sera comme eux, sans-coeurs. Pas si c'est nous qui l'élevons. Et comment le nourriras-tu ? Il est si petit. Tout à l'heure, je lui ai donné un doigt à sussauter et cela a suffi à calmer sa faim. Ne sais-tu pas qu'on n'a pas le droit sous peine de mort de cacher les sans-coeurs ? Ils ont tué Dieu. Pas lui, pas lui, il est si petit. Ils ont tué Dieu et ce sont des voleurs. Dieu merci, nous n'avons jamais eu ici-bas rien à voler et bientôt, si tu le veux bien, il m'aidera à fagoter au bois. S'il le trouve chez nous, ils nous colleront au mur. Il saura. Les autres bûcherons nous dénonceront aux chasseurs de sans-coeurs. Non, non, je dirais que cet enfant est mien et que je suis devenue enfin grosse de tes œuvres et que tu as mis bas sur le tard un lardon de 15 livres. Au début, il ne sortira pas. Il ne peut être nôtre. Il est marqué. Comment ça, marqué ? Ignores-tu que les sans-coeurs sont marqués et que c'est ainsi qu'on les reconnaît ? Comment ça ? Leur nature n'est pas comme la nôtre. Je n'ai vu aucune marque. Pauvre bûcheron s'affaire à défaire le petit paquet dont il fait apparaître la nature toute nue. Voix ! Voix ! Voix quoi ? La marque ! Quelle marque ? interroge pauvre bûcheron tout en jetant un œil à son tour. Je ne vois pas de marque. Voix ! Il n'est pas fait comme moi. Non, mais elle est faite comme moi. Voix comme elle est belle. Pauvre bûcheron détourne les yeux précipitamment puis après cette grattée l'occipute sous son bonnet referme le petit paquet qui repousse de ses petits points fermés les mains qui la saillent. Que fais-tu ? Tu s'inquiètes, pauvre bûcheron. Voyons pauvre bûcheron s'en saisir et gagner la porte. Où vas-tu ? Je vais le retéposer près de la bois ferrée. Pauvre bûcheron se jette alors comme une furie et tente d'arracher son petit paquet à pauvre bûcheron. N'y parvenant pas, elle lui barre maintenant le passage tout en déclarant Fais ça, bûcheron et tu devras me jeter avec elle sous les roues de train de marchandises et les dieux, tous les dieux, ceux des cieux de la nature, du soleil et du train te poursuivront où que tu ailles. Il rend à pauvre bûcheron le petit paquet devenu petite marchandise puisque sa nature nous a été dévoilée et que cette nature est incontestablement féminine. La petite marchandise donc passant ainsi de bras en bras au milieu des cris et de la fureur se met elle aussi à couiner subitement comme un millier de trompettes bouchées. Pauvre bûcheron qui ne semble pas être un très grand mélomane se bouche aussitôt les oreilles en hurlant Soit, soit qu'il en soit ainsi et que tout le malheur qui surviendra soit ton malheur. Pauvre bûcheron alors serrant sa petite marchandise contre son cœur dit, elle fera mon bonheur et le tien. Merci, garde tout le bonheur pour toi. Grand bien te fasse mais sache que je ne veux plus l'entendre ni la voir jamais. Va la mettre dans la remise au bois coupé fais la terre et tiens-toi le pour dit. Pauvre bûcheron tout en berçant sa petite marchandise gagne la remise au bois coupé vide de planches et s'y installe avec l'enfant que les dieux lui ont donné à chérir. Pauvre bûcheron entre sur ses talons et lui jette une peau d'ours piquée et rongée par les mulots. Tiens, et va pas en plus de choper la crève. Moi, les dieux me protègent lui répond pauvre bûcheron. L'enfant pleure encore dans un demi-sommeil. Pauvre bûcheron en ressortant ordonne fais la terre sinon pauvre bûcheron la berce encore la serrant bien fort en lui couvrant le front de petits baisers tout doux. Elles s'endorment ainsi toutes deux. Le silence s'installe à peine troublé par les ronflements tragiques provenant du nez du pauvre bûcheron et les soupirs d'aise s'élevant à l'unisson de la petite marchandise don de Dieu et ceux de sa nouvelle et aimante maman toutes deux blotties sous la peau d'ours rongées par les muleaux. Le train de marchandises désigné comme Convoi 49 par la bureaucratie de la mort parti de Bobigny-Gare près de Drancissen le 2 mars 1943 arriva le 5 mars au matin au cœur de l'enfer son terminus. Après avoir déchargé sa cargaison d'ex-tailleurs pour hommes, dames et enfants morts et vivants accompagnés de leur famille proches ou lointaines ainsi que de leurs clients et fournisseurs sans oublier pour les croyants de leur ministre du culte et pour les grabataires vieillards malades impotents de leur médecin personnel le train ex-convoi 49 pressé sans doute de devenir convoi 50 ou 51 redémarra immédiatement en sens inverse. pauvre Bûcheron ne vit pas repasser à vide absorbé qu'elle était dans sa nouvelle fonction de mère de famille pas plus qu'elle ne vit passer le convoi 50 ni les suivants. Après réception de la marchandise il fut aussitôt procédé à son tri les experts trieurs tous médecins diplômés après examen ne conservèrent que 10% de la livraison une centaine de têtes sur 1000 le reste le rebut vieillard homme femme enfant infirme s'évapora après traitement fin d'après-midi dans la profondeur infinie du ciel inhospitalier de Pologne. C'est ainsi que Dina dite Diane sur ses papiers provisoires et son tout nouveau livret de famille et son enfant Henri frère jumeau de Rose s'affranchirent de toute pesanteur en gagnant les limbes du paradis promis aux innocents. Alors on va commencer doucement parce qu'on ne peut pas faire autrement après ça et je vais commencer par la forme par le conte vous avez déjà écrit des contes en vous inspirant des contes de Perrault comme le petit chaperon mais là c'est un conte autre dans votre travail de théâtre vous avez parlé à côté pour parler de cela et là le conte nous amène jusqu'à Drancy nous amène jusqu'au vacant qu'est-ce que le conte permet que le reste ne permettait pas je crois que le conte peut d'abord calme c'est-à-dire on ne peut pas dire un conte si on est en colère si on est dans une agitation voilà le conte permet de dire l'horreur du monde et sa beauté sans sans s'exalter sans voilà ça demande une sorte de on s'adresse à un enfant naturellement souvent les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais pourquoi t'écris pour les enfants mais je ne fais rien d'autre que raconter comme pour les adultes seulement il y a une sorte de de réglage qui se fait parce qu'on sait qu'on parle à un enfant voilà donc ça c'est le conte en général je parle là dans ce conte particulier si j'y pense et je n'y pensais pas en l'écrivant peut-être que qu'est-ce qui va rester de notre histoire voilà qu'est-ce qui va rester demain après demain les survivants les enfants des survivants il n'y aura plus de récits directs il n'y aura plus de témoignages il y aura des livres voilà des livres des films mais les films c'est difficile c'est-à-dire que ou c'est des vraies images et oui c'est l'histoire de la fiction la représentation là vous êtes dans l'écriture voilà alors il y a sans doute dans les contes anciens le récit des horreurs du monde dans le petit soucet mais jusque là Jean-Claude Grimbert vous n'étiez pas vous allez avoir 80 ans vous les avez cette année vous les avez donc vous avez écrit une trentaine de pièces du théâtre vous avez mais vous n'êtes jamais entré dedans c'est la première fois que vous entrez dedans est-ce que le compte vous a permis d'entrer dans le camp et jusque là c'est comme si vous n'aviez peur vous n'osiez pas vous pensiez que c'était infaisable que c'était indécent que c'était impossible c'était beaucoup beaucoup plus difficile au moment de l'atelier parce que les survivants devaient prendre la parole voilà les survivants de toutes sortes ceux qui étaient revenus du camp et ceux qui avaient échappé voilà donc maintenant je suis dans la situation d'un survivant c'est-à-dire que peu à peu se forme l'idée qu'à travers l'arrestation qu'on a vécue ma mère mon frère et moi on était à deux doigts voilà vous avez failli voilà mon épouse était dans la même situation à deux doigts donc c'est quelque chose on ne vit pas avec ça quand on a 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans mais quand on approche des 80 ans on se dit mais quand même donc il fallait que vous le fassiez à 80 ans il fallait y aller c'est ça ? non il fallait le faire non je me suis je me suis pas du tout c'est-à-dire que la nécessité du récit veut que ça passe par Brancy voilà bon alors personnellement je ne me suis jamais rendu à Brancy c'est pas loin jamais mais j'ai eu enfant ou prêt-adolescent on partait en vacances dans des organisations d'anciens d'enfants déportés et je me suis retrouvé à 13 ans en Tchécoslovaquie et donc ils nous ont fait visiter Theresienstadt comme on était un enfant déporté ensuite ils nous ont donné le choix entre la vieille synagogue le cimetière juif et la maison de Zatopek on a dit Zatopek mais Thérésine on n'a pas échappé à Thérésine on a été on a visité on a vu les endroits où il y avait les exécutions on nous expliquait tout l'année d'après on était en Allemagne de l'Est alors là c'était encore plus compliqué c'est-à-dire qu'on était reçu dans des camps internationaux il y avait des délégations de partout tous les enfants on chantait on dansait et on a visité Ravensbrück voilà et donc Ravensbrück il y avait des soldats russes qui gardaient le camp et qui se faisaient chier comme tous les trouffions du monde et nous les soldats russes ils devaient être mais ils étaient minables ils nous faisaient des cigarettes dans du papier journal ils donnaient ça aux gosses bon moi j'en ai pas pris mais j'ai des copains qui ont fumé des cigarettes dans du papier journal donné par des soldats soviétiques et ils ont été malades voilà donc on visite Ravensbrück on passe dans une allée et on voit il y a des cages à lapins on dit tiens il y avait des lapins on dit non on mettait deux femmes dans chaque clapier voilà donc cette horreur que je n'ai pas vécu j'étais j'en ai été témoin dès l'enfance et témoin physiquement c'est à dire on voit une piscine moi ce qui m'a le plus frappé à Ravensbrück c'est le quartier des SS voilà des petites maisons un lac et une piscine alors on s'étonne une piscine alors ils nous disent oui oui c'est une piscine qui a été creusée pour la jouissance des enfants et des femmes des des SS mais celles qui ont creusé la piscine ont été comment dire mûrées cimentées dans les bords de la piscine voilà donc quand vous avez 14 ans et que on vous raconte ça et que vous ne pouvez pas en parler le moniteur n'était pas préparé à en parler il nous parlait de Staline il nous parlait de machin il nous parlait des lendemains qui chantent entre nous on ne pouvait pas se le dire et on savait que le voisin de lit il avait perdu lui son père et sa mère l'autre c'était juste son père l'autre c'était juste sa mère l'autre c'était père, mère, frère et soeur voilà donc on ne parlait pas de ça et en même temps moi j'ai des photos je suis le seul à faire la gueule alors j'étais peut-être plus sensible que d'autres alors après dans le tocard on a rechanté à le descendre de la montagne à cheval tout ça machin truc et tout mais je crois que c'est un travail sur l'inconscient voilà et plus tard quand j'ai fait l'analyse qui s'est avérée nécessaire je pense que j'ai retravaillé sur ces choses mais c'était des choses enfouies voilà après dans les ateliers j'ai rencontré des anciens déportés il y avait des anciens déportés il y avait des anciens prisonniers voilà dans un de mes ateliers c'est ça c'est l'aboutissement aussi de votre vie de tout votre travail c'est comme un condensé ce livre il y a tout dedans il y a le merveilleux les chaussures en renardeau et il y a le tri 10% voilà c'est à dire que 90% sont exterminés le jour même dans les contes on dit tout vous dites tout voilà dans le petit pousset dans le petit pousset voilà si le petit pousset pense à mettre les bonnets sur les têtes des filles de l'ogre voilà et l'ogre coupe les têtes de ses propres filles voilà donc les parents du petit pousset abandonnent leurs enfants pour ne pas les voir mourir de faim ils se réfugient dans un endroit où ils risquent d'être bouffés par l'ogre et l'ogre se trompe grâce à la malice du petit pousset et il décapite toutes ses filles voilà et c'est ce qu'on raconte aux enfants et c'est ce qu'on raconte aux enfants donc c'est la même chose c'est la même chose à part que c'était industriel voilà entre la barbarie l'inhumanité des contes de Perrault voilà le loup qui bouffe voilà la fin du 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 petit pousset du petit chaperon rouge c'est pas la fin que Grimm on dit c'est il bouffe la grand-mère et puis il bouffe le petit pousset le petit chaperon rouge et ça s'arrête voilà c'est la fin du conte donc l'horreur est présente dans les contes mais elle est présente d'une manière que les enfants puissent c'est-à-dire on ne doit pas cacher l'horreur du monde à qui que ce soit y compris aux enfants mais on doit parallèlement à l'énoncé de cette horreur parler de la merveille qu'est la vie voilà et de cette particulièrement aux enfants incroyants parce qu'ils n'auront pas d'autre vie ils n'auront pas d'autre plaisir ils n'auront pas donc on ne peut pas cacher l'horreur mais en même temps il faut leur donner envie de vivre et envie de vivre c'est envie d'écouter ou de raconter soi-même des histoires voilà donc il n'y a pas c'est le sujet qui fait le livre et c'est le lecteur qui fait l'émotion oui vous dites c'est le lecteur qui fait l'émotion quand je dis que vous nous amenez quand je dis qu'il y a tout c'est pas une image il y a tout il y a aussi dans le choix que fait le père on peut le lire il sauve un enfant il a battu la machine de mort qui encore une fois la véritable histoire de la déportation c'est les 90% c'est qu'ils ne peuvent pas raconter ils sont descendus ils sont morts tout de suite les 10% qui ont survécu qui ont travaillé et dans les 10% ceux qui ont survécu ne sont que l'exception à la règle mais quand vous nous amenez jusque là vous nous montrez aussi qu'il y a plusieurs lectures du monde on peut lire le fait que le père sauve l'enfant en le jetant par la fenêtre mais on peut lire aussi qu'il fait un acte monstrueux il jette un enfant par la fenêtre jusqu'où vous nous amenez là est-ce que la lecture ça peut être non seulement on les a terminés mais ça ne suffisait pas on les a amenés en plus à devoir prendre des décisions inhumaines est-ce que c'est jusque là que vous nous amenez ? je raconte mais c'est terrible dans la vie vie parce que c'est comme ça que certains enfants bien sûr mais dans notre vie à nous dans notre vie à nous d'aujourd'hui nous ne sommes pas amenés à ces choix c'est ce que dit le bûcheron il s'est descendant car donc il jette leurs enfants par les gens c'est la seule façon de se sortir je ne dis pas le contraire mais les conditions extrêmes dans lesquelles on met les gens les amènent à faire des choix qu'humainement on ne devrait pas avoir à faire aujourd'hui j'ai reçu un paquet de lettres de d'un lycée professionnel des enfants qui sont en première et alors ils s'expriment ils disent ce qu'ils ont ressenti et tout mais il y en a deux dans les 30 lettres il y en a deux qui font la même réflexion pourquoi il n'a pas acheté les deux pourquoi il n'a pas acheté les deux puisque les deux auraient été sauvés les deux auraient été sauvés voilà donc c'est chacun arrange son truc voilà puisque il a eu c'est à dire c'est très compliqué parce qu'effectivement je dis qu'il comprend mais entre comprendre et être sûr voilà et et de voilà donc on est effectivement dans des choses où chaque chaque lecteur fait son ménage qu'est-ce qu'il supporte qu'est-ce qu'il ne supporte pas qu'est-ce qu'il voudrait qu'il se passe qu'est-ce que qu'est-ce qu'il projette de lui-même de sa propre histoire voilà l'une des lettres c'est formidable parce qu'il dit alors ils parlent tous de l'antisémitisme ils disent c'est important de voilà et il y en a un qui dit et c'est le seul qui dit ça il dit ça m'a permis de critiquer certains de mes mots voilà c'est-à-dire certains de mes informations donc il y a quelque chose comme ça qui donc lui ce qui est important c'est que voilà il il se reconnaît légèrement raciste parce qu'il il faut tous disent des choses sur le racisme ils disent ça nous fait du bien d'entendre ça et ils prennent ça pour quelque chose pas de monstrueux mais ils parlent de l'humanité voilà que en général quand ils lisent c'est pas assez humain pour eux voilà qu'ils aiment pas trop lire parce que il n'y a pas d'humanité voilà et là ils disent ah c'est humain ah c'est humain voilà donc chacun je pense que dans une dans un conte en fait mais dans dans tout récit c'est le vécu du lecteur qui fait que il sent de de voilà il y a aussi des pages qu'on ne veut pas lire où il y a des pages qu'on a lues et qu'on oublie quand je parlais de Paul Yakov tout à l'heure je me suis aperçu que l'ayant lu pour travailler quand je travaillais sur l'atelier le brévière de la haine il y a il y a une description par un témoin de de ce qu'on appelle la Shoah par balle voilà à un moment on nous a dit il y a la Shoah par balle comme si on n'en avait jamais parlé et moi même j'avais l'impression d'apprendre des choses or Paul Yakov décrit et le témoignage est absolument insupportable parce que c'est un homme ni qui est victime et qui aurait par miracle échappé ni qui est bourreau c'est simplement un type un ingénieur à qui on fait visiter un terrain en disant on doit construire une usine ici et tout est-ce que c'est bien et tout alors il y va il inspecte puis il voit au bout du terrain il voit une sorte de comme un muret et il y va et il voit qu'il y a des voitures des camions qui arrivent qu'il y a des familles qui descendent que ces familles se mettent nues et qu'on les emmène et il continue il continue et il arrive et il s'aperçoit qu'il y a un type qui attend en fumant des cigarettes avec une mitraillette sur les genoux et puis les familles descendent dans la fosse et il voit qu'il y a des cadavres déjà dans la fosse et parmi ces cadavres des gens qui agitent les bras voilà donc c'est quelque chose voilà quand vous dites je mets des choses terribles non elles étaient terribles c'était bien pire c'était bien pire est-ce qu'il y a de pire dans ce témoignage c'est que le type ne dit pas qu'il était bouleversé le type le type ne dit rien de son état il dit simplement j'étais tellement étonné qu'on me laisse voir ça et il décrit il y a trois postiers en uniforme de postiers ça se passe en Ukraine donc des postiers ukrainiens qui regardent aussi voilà ça devient un spectacle donc voilà moi je suis familier de ce genre de récit et en même temps et souvent on en parlait avec mon épouse des images qui nous surprenaient qu'on n'avait jamais vues mais qui sont qu'on ne peut pas mettre dans qu'on ne peut pas décrire voilà donc disons que si on aborde ce on ne peut pas on ne peut pas cacher mais il ne faut pas vouloir tout dire et pour l'enfant déporté il ne faut pas qu'il imagine trop de choses c'est à dire il ne faut pas moi quand j'ai failli perdre mon deuxième oeil puisque j'en avais perdu un j'étais en train de je risquais de perdre l'autre j'ai beaucoup pensé à ce grand-père aveugle qui a voyagé seul qui est dans le livre voilà donc c'est c'est quelque chose à la fois ça m'est familier et en même temps je ne peux pas me voilà il y a des gens qui me disent je ne peux pas voir tel film je ne peux pas je ne peux pas voir Shoah je ne peux pas voir si je ne peux pas moi et j'ai failli ne rien voir du tout de ma vie et en même temps j'ai vu très tôt des choses j'ai lu aussi des choses et peut-être parce que je n'avais pas de souvenirs il y a dans tous vos livres il y a des gens qui en attendent d'autres il y a des enfants qui entendent les parents il y a des parents qui attendent leurs enfants et il y a c'est dans vers toi terre promise qui a une phrase que je trouve très belle et que je voudrais lire qui est très simple les enfants qui ont perdu leurs parents sont orphelins mais il n'y a pas de mot pour désigner les parents orphelins de leurs enfants et c'est aussi là qu'on est dans vers toi terre promise peut-être que certains qui sont ici l'ont lu c'est un dentiste avec sa femme qui reviennent il récupère leur appartement qui a été spolié une de leurs filles est morte en camp de concentration l'autre qui avait été caché par des religieuses a pris le voile est devenue bonne soeur et ne veut plus les voir et eux ne veulent pas renoncer il dit c'est pas possible c'est notre fille et là le père il admet que sa fille puisse vivre sans lui je voudrais vous qui qui savez ce que c'est que la tante vous qui avez écrit dessus qu'est-ce que c'est que ce père qui dit si je la laisse être heureuse je la laisse vivre sa vie je pense que c'est c'est un père et c'est un homme qui sort du camp voilà et que peut-être que si deux ans après il n'aurait pas laissé sortant du camp ils avaient réussi à les déshumaniser voilà et il a conscience de cette déshumanisation et je pense qu'il n'a pas aussi l'idée mais en fait c'est des choses qui voilà il y a Kafka dit à propos de l'écriture on lui demande comment il a écrit en attendant Godot il dit c'est une affaire entre la main et le papier oui de Beckett pardon c'est une affaire entre la main et le papier c'est à dire qu'il écrit sans y penser mais là c'est une affaire entre le coeur et ce que vous écrivez toute votre vie vous avez écrit des gens qui attendaient est-ce que est-ce que finalement vous essayez pas de consoler de l'attente de dire peut-être que celui qui n'est pas retrouvé est heureux quelque part là aussi comme vous dites chacun projette dans la lecture mais je me dis est-ce qu'il n'y a pas une évolution est-ce qu'il n'y a pas une petite convolation la chanson préférée de ma mère c'était j'attendrai voilà et je pense que vous pouvez interroger toute cette génération c'était j'attendrai voilà alors que c'est une chanson qui parlait pas du tout de ça qui date d'avant la guerre voilà mais c'était devenu en plus c'était René Lebas qui l'a chanté voilà il y avait des tas de raisons mais oui on l'attendait moi j'attendais personne puisque je ne le connaissais pas j'avais pas de visage j'avais sur des photos oui deux trois photos qu'on avait mais je n'ai alors il n'empêche que l'absence était réelle elle n'attendait pas et et que mais je pense que si j'avais pu concevoir ce récit avant de l'écrire je ne l'aurais pas écrit c'est à dire qu'il faut aussi c'est pour ça qu'on parlait du plaisir il faudrait peut-être parler de la surprise c'est à dire voilà il va retrouver sa fille c'est un conte on retrouve mais dans les contes on fait des choses sublimes ce qui est sublime ce n'est pas de prendre vous avez un texte absolument sublime qui est rue là-bas rue ordonnaire rue là-bas où la 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 d'une 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 femme juive qui a été cachée chez une dame qui n'est pas juive veut rester avec l'autre mère celle qui est gai et pas celle qui est triste voilà donc tous les tous les cas de figure ce c'est pour ça qu'on n'a pas voilà on n'aura jamais fini d'en parler parce que dès que vous prenez un bout un bout on peut on peut il y a des récits il y a des récits c'est des histoires et des histoires et des histoires et des histoires sans fin vous avez écrit toute votre vie au fond autour d'un autour d'un seul sujet est-ce que vous ne pouviez pas vous autoriser la légèreté de dire je raconte un homme mais enfin ils sont amoureux ils sont allés au cinéma est-ce que vous avez une sorte d'obligation quasiment oui qu'est-ce qu'ils vont voir au cinéma ah ben voilà Shoah bien sûr non non mais j'ai j'ai écrit aussi oui je sais mais je veux dire le coeur de votre travail oui oui le coeur quand même le coeur de la centrale nucléaire je vais vous dire pourquoi voilà il faut écrire ce que les autres ne peuvent pas écrire j'étais le seul auteur dramatique en France qui pouvait écrire l'atelier en vous en marrant en plus les gens parce que j'avais travaillé dans des ateliers parce que j'étais né dans un atelier parce que ma femme avait un atelier parce qu'on a vécu qu'avec des ateliers dans des ateliers et donc les autres ne pouvaient pas et quand il y a des gens c'était l'inauguration de à la vilette du truc de la science là de la cité oui voilà alors j'ai été contacté par des gens qui dirigeaient cet endroit qui allait être créé ils m'ont dit on voudrait que vous écriviez une pièce comme l'atelier mais sur des scientifiques j'ai dit mais je ne sais même pas de quoi vous me parlez qu'est-ce que je peux écrire alors ils me disent mais dans les labos c'est exactement comme dans l'atelier et j'ai dit ben alors jouez l'atelier voilà on va donner la parole au public donc c'est c'est aussi alors le rire pourquoi le rire vous êtes malade oui vous souffrez terriblement même dans des cas extrêmes les gens que vous aimez sont partis et tout vous êtes invité à bouffer chez des gens si vous leur dites si vous pleurez pendant toute la soirée ils ne vont pas vous réinviter ben bien sûr que non si vous leur décrivez l'horreur la cicatrice et tout et j'ai eu une infection et j'ai eu un truc et tout ça ça ne va pas donc même si vous avez eu tout ça il faut les faire grire et ils vous réinvitent et ben au théâtre ou en littérature si vous voulez que les gens reviennent vers vous voilà ou alors il faut trouver ceux qui sont vraiment masochistes et qui espèrent voilà si je vous dis quand même qu'une vie à écrire vous avez fait être Ève Rutile vous êtes quand même d'accord oui écoutez vu les résultats oui vous l'entendez si il me dit vous n'êtes pas sûr c'est ça à l'époque mais ça serait peut-être pire ça je crois même pas non non je crois même pas je crois que d'un certain point de vue on fait la promotion de tout ça on va donner la parole au public je vous en prie allez-y alors je ne sais pas s'il y a des micros à la lecture je ne me souviens plus de ce personnage qui dit à un moment donné enfin dans le wagon qui dit au père qui va jeter par la fenêtre son enfant en yiddish ne le fait pas je crois que c'est même à deux reprises qu'il le dit une fois il le dit avec ses yeux une fois il le dit avec sa bouche voilà et ça j'aimerais que vous reveniez sur ce personnage parce que c'est c'est comme un interdit là enfin absolu en plus le yiddish alors c'est pas l'hébreu c'est comme si c'était une parole divine enfin bon mais c'est pas l'hébreu c'est le yiddish donc c'est voilà j'aurais voulu que vous reveniez sur il me semble dans la lecture mais que j'ai faite il y a quelque temps qu'il y a la mer aussi enfin là c'est pas mais la mer se révolte non elle ne parle pas elle ne parle pas elle ne parle pas c'est moi qui ah d'accord et donc il n'y a plus de il n'y a pas de révolte de la mer c'est moi qui est fabulée c'est moi oui oui Jean-Claude Grunberg va vous répondre et puis et juste une deuxième question c'est les sans-chœurs enfin tout est assez précis on parle même de Drancy et de Boudmi mais par contre les juifs non ils seront appelés les sans-chœurs le mot de juif et ça fait partie du conte j'imagine la première question qui était déjà sur le l'homme qui en lui dit je lui dis ne fais pas ça est-ce que c'est un interdit divin ou psychanalytique il comprend un homme perspicace il comprend et il dit ne le fais pas j'ai pas de il faut bien comprendre que l'auteur ne se pose pas toutes les questions que le lecteur se pose et qu'en plus il n'y a pas de service après-vente mais il n'y a pas d'écriture automatique non plus vous l'avez écrit donc vous l'avez vous l'avez mis pour son pouvoir de dérangement pour nous dire regardez ce qu'il va faire pour nous dire ce n'est pas un acte anodin pour le dire il y a une part de transgression enfin il y a tout ça dedans je veux bien répondre je veux bien répondre à une chose les gens qui étaient dans le wagon parlaient yiddish et pas hébreu voilà et aujourd'hui c'est très difficile de faire comprendre aux gens qui ne sont pas juifs ou même ceux qu'ils sont que l'hébreu c'était une langue à part c'est la langue des prières et que le yiddish c'était la langue voilà pour tout aussi bien pour les drames pour les tragédies que pour la cuisine que voilà que pour s'engueuler à table la deuxième question était sur les sans-coeurs mais c'est le bûcheron qui les appelle les sans-coeurs est-ce que c'est alors c'est une des interprétations est-ce que ça entre dans le processus de déshumanisation déshumanisation on peut tuer si on déshumanise il faut peut-être cette sorte d'étape que de décider que ces gens n'ont pas de coeur est-ce que vous vous avez inventé cette formule dans cette idée là je pense qu'il faut accepter ce que ce qu'a dit madame c'est c'est très juste d'un côté et je me suis là je me suis posé la question j'ai pas j'ai pas trouvé d'autres solutions c'est à dire vous on est dans un compte et il n'y a pas de rancis voilà ou on n'est pas dans un compte et il y a de rancis alors disons qu'on est dans un compte quand il s'agit des bûcherons voilà et quand il s'agit de la famille on quitte le compte pour être dans le réel dans une réalité transformée aussi par la forme même du récit et qu'ensuite ça se rejoint voilà et ça se mélange mais c'est vrai que c'est quelque chose c'est un peu comme voilà j'ai fait un film avec Costa Gavras c'était Amen et il a été tourné en anglais alors il y a eu un déchaînement pourquoi il tourne en anglais pourquoi il tourne pas en français et tout ça on n'aurait pas eu l'argent alors donc où on veut faire les choses et on essaye de les faire et à ce moment là il faut accepter oui mais ça c'est ça c'est le grimper pragmatique oui non non mais un peu poète le primaire écrivain et quand vous choisissez l'expression sans coeur c'est pas juste parce qu'elle sonne bien non non donc il les appelle les sans coeur il a une raison vous avez une raison de lui faire dire sans coeur on est dans le compte oui voilà si on prend les slogans voilà il y a le chant on enfoncera notre couteau dans la poitrine des youpins je ne voulais pas le faire voilà je voulais trouver des formules pour ces gens qui ne savent pas qui est juif ou qu'est-ce que c'est qu'un juif ou qui se font une image voilà et les sans coeur me sont venus dans cette idée du compte mais si je parle de Drancy ou de Bobini effectivement j'aurais pu choisir une famille belge et partir de mais je veux aussi rendre hommage c'est-à-dire qu'il y a aussi ce problème c'est-à-dire pourquoi on écrit on écrit aussi pour honorer voilà donc pour les vivants et pour les morts voilà c'est-à-dire c'est très difficile pour les enfants de déporter nos pères n'étaient pas des héros nos mères n'étaient pas des héroïnes voilà c'est-à-dire quand on partait en vacances avec les enfants de fusillés les enfants de fusillés ils se tenaient plus droit que nous voilà ils bombaient le torse non mais ils se tenaient droit voilà et nous on était un peu comme ça voilà et quand on demandait alors ils pouvaient raconter comment le père avait été fusillé au Mont Valérien machin truc et tout comment il avait été pris les armes à la main nous comment il était pris ils sont venus ils l'ont pris et donc il y avait aussi cette idée que heureusement on est peut-être en train de dépasser encore que j'en suis pas si sûr qu'il s'était laissé prendre voilà donc c'est quelque chose de il faut les honorer mais il ne faut pas en faire des héros voilà c'était pas des héros c'était des c'était des héros comme dit Peggy parce qu'ils étaient pères de famille voilà mais pas pour pour des on va donner la parole encore allez-y monsieur je vous en prie oui ma question est intéressée vous avez choisi le convoi 49 mes grands-parents étaient dans le convoi 49 c'est pour ça il y a aussi un monsieur qui je voulais demander si vous aviez choisi ce convoi c'est le convoi dans lequel mon père est parti voilà mon grand-père est parti dans le 45 et pendant longtemps j'ai cru qu'ils étaient partis ensemble et je plaignais mon père d'avoir dû assister son propre père aveugle dans le train voilà dans le et ensuite quand j'ai pu grâce à Clarsfeld vérifier qu'ils n'étaient pas partis ensemble j'ai plaint mon grand-père d'avoir été seul aveugle dans le convoi voilà donc on n'est jamais on ne peut pas être dans une bonne situation madame je prends la parole mais je n'ai pas de question à poser la remarque que je voulais faire c'est que j'ai lu votre livre et le fait de lire le premier chapitre m'a fait penser qu'il fallait sans doute relire plusieurs fois ce conte parce que par exemple là j'ai remarqué la chèvre ce n'est pas par hasard une chèvre non la chèvre je ne l'ai pas lu donc votre tête a fait le travail d'après mais Jean-Claude Grimbert en a parlé vous avez très bien lu quand vous l'aviez lu alors la chèvre arrive après mais Jean-Claude Grimbert en a parlé quand il a parlé de son processus d'écriture d'accord mais ce n'est pas par hasard oui vous avez raison vous vous êtes arrêté avant puisque le bébé n'avait pas encore de lait mais est-ce que je suis en entendre parler est-ce que ça vous a fait venir à l'esprit des réflexions que vous n'avez pas eues la pauvre bûcheronne va aller voir quelqu'un qui va contre Dubois lui proposer le lait de la chèvre et soudain je me suis dit mais ce n'est pas par hasard la chèvre pourquoi une chèvre on voit toujours des chèvres dans les tableaux de Chagall et ailleurs et il y a des contes sur les chèvres et ce que je voulais dire aussi en vous écoutant parler et je reviendrai quand vous lirez l'intégralité du livre c'est que le papa offre j'ai envie de dire offre à la pauvre bûcheronne sa petite rose et pourquoi elle ne donne pas l'autre enfant peut-être pour ne pas que ça son épouse s'écroule de 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 Christos et puis en vous écoutant parler je me disais aussi que quand il retrouve la petite rose quand le papa qui sort du camp retrouve la petite rose il la laisse à une femme il la prise à une femme la sienne bien sûr c'est son enfant ce qui est très très beau aussi c'est qu'il la reconnaît parce qu'elle est recouverte du châle de prière ça c'est une symbolique fantastique mais j'en termine il la redonne il la laisse à une femme je pense que c'est heureusement que je ne suis pas aussi intelligent je pense qu'il faut être un peu bête pour écrire si, si il y a quelque chose d'ailleurs les gens très très éduqués très très cultivés ne peuvent pas écrire des contes on forme dans l'université des gens pour écrire des tas de choses mais pas pour écrire des contes mais d'ailleurs on en écrit de moins en moins voilà c'est un genre qui a quasiment disparu et donc c'est la simplicité fait que on dramatise on dramatise des situations beaucoup plus dramatiques que ce qu'on que ce qu'on écrit mais en même temps pourquoi il ne peut pas la reprendre il n'a rien il est il est nu il sort de l'enfer et il voit une forme c'est tout simple il voit qu'elle est heureuse il voit le bonheur il voit où est sa place qu'est-ce qu'il peut lui proposer qu'est-ce qu'il peut faire voilà donc c'est c'est quelque chose de naturel c'est c'est alors qu'on y voit des symboles mais ça ça vient après ça c'est l'interprétation voilà tout est oeuvre d'interprétation vous lisez les trois mousquetaires vous interprétez le roman de Dumas vous lisez Dostoyevsky vous interprétez vous voyez un film de Kurosawa vous interprétez vous prêtez des sentiments mais c'est vous qui les c'est à dire que c'est ça qui est passionnant dans la lecture c'est c'est passionnant d'écrire mais c'est encore plus passionnant de lire et quand on lit voilà quand on bien sûr il faut connaître les circonstances et tout Balzac regardez tout ce que Balzac a écrit il fallait se documenter il ne connaissait pas tout voilà c'était des génies des gens qui qui travaillaient et tout moi je dois dire que le jour très jeune j'ai écrit un roman et je me suis aperçu que ça me prenait la tête que je ne pouvais plus parler avec ma femme que je ne pouvais plus parler avec la petite que j'étais entièrement jour et nuit dans mon roman dans mon roman j'ai dit mais c'est pas une vie pour moi ça au théâtre 10 répliques hop c'est une petite pièce vous la mettez de côté vous avez fini votre boulot voilà je ne voulais pas écrire de roman si je vous dis que je ne vous crois pas vous ne pouvez pas l'avoir fait comme ça ce n'est pas possible ça ne se fait pas comme ça l'atelier à l'atelier non non l'atelier ça ne se fait pas comme ça non non l'atelier vous remettez toutes les questions qu'on se pose avec 106 pages l'atelier je me suis passé une commande voilà après le succès de Dreyfus je me suis dit si tu es un auteur dramatique tu dois rendre voilà c'était un hommage à ma mère à la douleur de ma mère qui je ne lui ai pas mis son prénom parce qu'elle était encore de ce monde elle s'appelait Suzanne je l'ai appelée Simone voilà mais et tous les jours je me disais tu vas arrêter tu vas arrêter et pendant 5 ans mais ça c'est parce que j'étais dans une situation mon épouse travaillait je n'avais pas à m'occuper de la popote voilà si j'avais dû m'en occuper j'aurais essayé d'écrire à la télé j'aurais essayé de faire des trucs et là vous avez 80 ans vous êtes libre et vous faites ce livre là et il est peut-être le plus important que vous avez écrit est-ce que vous en êtes conscient ? oui mais c'est un accident c'est un alors j'avais écrit d'accord je veux bien que ce soit un accident j'avais commencé un autre conte non 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 qui me paraissait beaucoup mieux beaucoup plus ça se passait sur un bateau ça se passait sur un truc je m'en fous je n'ai pas vu l'autre celui-là je l'ai dans la main celui-là vous m'amenez jusqu'à est-ce qu'on se pose comme question que cet homme se pose comme question est-ce que est-ce que j'ai fait une erreur de survivre ? est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu qu'on meure tous ensemble ? vous vous rendez compte jusqu'où vous nous amenez ? et sans que ce soit indécent sans que ce soit obscène sans qu'on se dise mais enfin donc voilà vous avez une responsabilité voilà là vous touchez quelque chose voilà si vous parlez de ça oui j'en parle non non si vous écrivez là-dessus oui il ne faut pas que ce soit obscène exactement il ne faut pas qu'il y ait d'indécence c'est pour ça qu'il y a des films qui en parlaient et qui me paraissaient obscènes mais c'est pour ça que c'est important il n'est jamais obscène alors donc ça c'est le minimum qu'on peut demander à un auteur c'est-à-dire personne ne vous oblige à écrire sur les camps de concentration ni sur la déportation ni sur l'antisémitisme et tout donc si vous le faites vous devez ne pas caricaturer ne pas héroïser ne pas voilà il faut avoir une forme de dignité alors ça j'accepte que c'est le problème c'était le problème dans l'atelier c'est pour ça que je c'était pas plus long à écrire une scène de l'atelier qu'écrire un ça va c'était la même chose seulement je faisais une scène tous les six mois tellement j'avais peur justement de ridiculiser et pourquoi j'ai voulu jouer le patron parce que les gens quand ils lisaient le à l'époque ils étions un peu communistes quand même il faut ce qu'il faut voilà alors donc il disait le patron moi je vais le jouer c'est terrible alors je dis mais non mais non mais non c'est un pauvre type c'est quoi un patron t'as vu comment il leur part aucun respect et tout je vais le jouer ça va être terrible alors j'ai dit non 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 j'ai fini par le jouer pour défendre le personnage moi j'aime les patrons voilà bien sûr j'aime pas ceux qui ont des et encore j'ai une interprétation j'ai une interprétation un peu tordue je le reconnais à vous soumettre pour la question qui était pourquoi laisse-t-il la fille à la âme il la prend pas est-ce que vous l'écrivez après avoir tout ce que vous avez écrit précédemment vous savez ce que c'est qu'être un enfant de déporter est-ce que c'est pour éviter à cet enfant d'être un enfant de déporter non je vais vous dire pourquoi ça se passe pourquoi ça se passe comme ça parce que l'auteur l'a écrit voilà et je peux être quand j'aurai Alzheimer très profond je le lirai avec la même surprise que les autres en disant mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi il apprend pas avec lui c'est trop tard pour qu'on commence une psychanalyse on va laisser cet aspect est-ce qu'il y a d'autres questions mais des questions faciles oui des faciles voilà un autre compte non 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 mais il faut aller faire de nous oui oui mais sur quoi avez-vous travaillé après ça vous avez commencé quelque chose ou pas non après ça j'ai eu oui c'est vrai votre vie après ça a été la vie après on reparlera de l'écriture si j'écris quelque chose ce sera à ce sujet voilà c'est à dire on parle de la mort d'une manière symbolique presque quand on parle voilà ça c'est peut-être quelque chose que je peux dire et que beaucoup on ressentit et ce serait difficile d'écrire ce qui nous a sauvés c'est que ça n'est pas arrivé qu'à nous voilà et c'est cette voilà c'est en fait cette masse de destin de destin massacré qui nous a permis de construire notre propre histoire c'est à dire que si il n'y avait pas eu des gens pour avoir conscience qu'il fallait l'écrire qu'il fallait après se documenter qu'il fallait se battre qu'il fallait faire des procès qu'il fallait voilà et bien je raconte toujours une histoire un jeune comédien avec qui Jean-Paul Roussillon et moi on travaillait et qui avait l'air d'être l'équilibre parfait et tout et il jouait dans une pièce qui s'appelle les vacances où c'est en vacances une scène de ménage voilà et donc un jour Roussillon demande aux deux garçons qui jouaient les enfants qu'est-ce qui se passe quand vos parents se disputent alors celui qui jouait l'aîné qui était un peu plus torturé il dira je souhaite que de mourir plutôt d'écouter ça et tout ça machin et on demande au deuxième qui est toujours très gay il dit moi mes parents ne se disputent jamais alors il dit oui mais quand ils se disputent jamais jamais une dispute jamais et puis quelques années après on apprend que ce gosse s'est suicidé et alors on va on va à l'enterrement et là on essaye pourquoi ce type qui était l'équilibre même à qui le métier souriait et tout se suicide alors c'est à la fin d'un film et là ça forme comme une famille le film et quand ça se défait les gens se dispersent et en général se voient très rarement et lui se suicide à ce moment là et on apprend qu'il était le seul rescapé d'un massacre familial c'est à dire que son père cultivateur avait renvoyé un ouvrier agricole qui était revenu le lendemain avec une hache et qui avait tué père mère frère et soeur mais lui c'était un bébé il était dans un un panier déposé chez la voisine au lieu de l'emmener voilà et donc il n'avait pas conscience qu'il avait une histoire à raconter s'il avait pu dire moi mes parents ne se disputent jamais parce qu'ils sont morts on aurait pu parler avec lui mais là il avait l'impression jusqu'à ce que la nouvelle famille explose et qu'ils s'aperçoivent que voilà c'est à dire tout a explosé parce que parce qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir un récit que que cette que sa vie avait cette valeur là porter un récit alors pour beaucoup d'entre nous on s'est aperçu qu'il y avait un récit même si ce récit on l'écrit pas même si ce récit mais on pouvait au moins se documenter on pouvait au moins apprendre ma mère faisait une hiérarchie à propos du dentiste moi je voulais quitter ce dentiste qui me faisait peur qui était très triste et tout ça avec sa fille bonne soeur et tout ça et l'autre déporté et à chaque fois je disais à ma mère moi je l'aime pas je voudrais aller chez un autre dentiste elle me disait il a tellement souffert pendant la guerre voilà il a tellement souffert pendant la guerre alors je lui disais mais toi aussi t'as souffert non il a tellement souffert voilà donc il y avait une hiérarchie dans la souffrance il y avait une voilà c'est oui c'est toute une vie ce que vous dites c'est toute une vie et ça c'est écrit à la fin de la vie on n'écrit pas trois trucs à la fin de sa vie pour raconter sa vie on et c'est vrai que c'est peut-être un récit à la que c'est peut-être plus autobiographique que d'autres voilà merci infiniment merci à vous pas d'autres questions d'avoir merci infiniment en effet merci à la fin de 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 la fin merci à la fin de 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 la fin Merci.